Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver, Tribune Presse, troisième numéro de la semaine. Tous les plaisirs et pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui va s'articuler autour des trois principaux thèmes. D'abord, c'est Tim Roglio dans les gouvernements, les ministres de la justice à travers les premiers ministres ou une facilitation du premier ministre qui a usurpé les prérogatives du ministre de l'Intérieur. Il a convoqué les gouvernements, plutôt les gouverneurs. C'est à lui maintenant qu'il revient la charge de trancher sur les litiges qui opposent maintenant les gouverneurs. On va aussi prendre la rencontre entre le président de la République et le pape François. C'est prévu dans les prochains jours. On ne sait pas exactement quand, quels sont les enjeux de ces voyages, pourquoi ces déplacements. On en parle au cours de cette émission. Puis on va aussi faire les points sur la situation de nos forces armées ou je dirais mieux la situation dans la partie est de la République. Comme vous le savez, les phares décès ont récupéré certaines villes qui étaient jusqu'à là occupées par les rebelles. Vous avez également suivi ces sorties médiatiques du porte-parole des forces armées qui a déclaré qu'il ne reste qu'un seul leader des ADF à neutraliser pour que la stabilité puisse enfin régner totalement dans la partie est de la République. Deux invités sur ces plateaux. D'abord, M. Barnabé Milingagno, acteur politique, analyste politique, porte-parole des progressistes et une plateforme politique. Donc, Samy Badi Banga, actuel premier vice-président du Sénat. M. Barnabé, bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous ? Comment ça va ? Les progressistes, ça va ? Voilà. Et vous vous rencontrez sur ces plateaux, M. Nikofal, les procureurs-généraux près du peuple. Comment allez-vous ? Près le peuple ? Près les peuples, voilà. Comment allez-vous ? Oui, plus qu'avant. Les décomptes, où en sommes-nous ? Oui, tout à fait. Ça, c'est une obligation nationale. Nous devons rappeler à notre population qu'à ces jours, il reste 1 447 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 258 jours au-delà de 100 jours du chef de l'État et 120 jours pour Maïka Moukébaï au CEPERCA. Nous disons qu'il reste 1 447 jours pour la fin du mandat. Mandat, c'est-à-dire mandat du président de la République, mandat du Parlement, des assemblées provinciales et des gouverneurs de province. Je ne aimerai pas être incompris. Il ne concerne pas un seul camp. Les gouvernants, il ne faut pas oublier que vous êtes en train de faire un mandat et non une carrière. Je ne aimerai pas qu'on fasse encore tuer mon peuple lorsque la date prévue par la Constitution pour la tenue des nouvelles élections, qu'on dise qu'on n'a pas réuni les moyens nécessaires. Au gouverner, c'est le moment de chercher les fonds. Préparer les élections veut dire quoi ? Chercher les moyens, aligner les témoins dans tous les bureaux de vote. Je ne dis pas dans la vie de Kinkasa. Je ne dis pas qu'on aille acheter encore les smartphones. À ce jour, lorsque nous posons la question, à quoi a servi les 40 000 smartphones qui ont été achetés, n'ont servi à rien. Or, en 2008, nous avions 65 000 bureaux de vote. Qui dit 65 000 bureaux de vote pour un parti politique sérieux et un candidat responsable, il alignerait tous les témoins dans tous les bureaux de vote. Au lieu de dépenser 1 600 000 pour les 40 000 smartphones, on aurait dû dépenser 1 300 000 pour aligner les témoins. Pour que ces derniers ramènent le PV. C'est très important. Parce que vous ici, lorsqu'on va dire que nous, on a volé ma victoire, vous allez applaudir. Et lorsqu'on vous le pose... Et vous, on a fait qui ? Écoutez, moi je suis un Congolais isolé. Et lorsqu'on va vous demander la prêve, vous allez commencer à renvoyer aux gens au centre-carter, l'église catholique. C'est très important parce que les gens vont encore mourir. En 2006, on a dit qu'on a volé ma victoire. Lorsqu'on a demandé la prêve, personne n'a chapeauté la prêve. 2011, il nous a embarqué dans une bouffonurie d'Ingar Imperium. Juste à ce qu'il était mort. 2019, Martin est venu avec sa bouffonurie d'Ingar Vérité des Urnes. Et lorsqu'on demande la prêve, on amène les cartons, on ne sait pas ce qui était dans les cartons. Je dis, c'est très important. Très bien. Alors, M. Barnabé, vous ouvrez les balles avec ces premiers thèmes de l'émission. Imborgio dans le gouvernement, le premier ministre qui a composé une commission ad hoc où il était question de trancher sur les différents problèmes qui s'est posé dans nos différentes provinces. Et curieusement, la commission a été confiée au ministre de la Justice alors que nous savons tous que les gouverneurs sont peut-être liés directement au ministère de l'Intérieur. Comment vous qualifiez ces faits ? Merci beaucoup. Je salue le procureur près le peuple. Merci beaucoup. Bonne année. Merci beaucoup. C'est très important, ce genre de sensibilisation. Parce qu'il est important pour tous les Congolais de comprendre qu'est-ce que c'est le processus électoral. Parce que c'est le socle de notre démocratie. Notre constitution a des faiblesses. Notre constitution a des faiblesses. Parmi les questions qui n'ont pas été très bien tranchées dans notre constitution, c'est cette affaire d'autorité nationale et le pouvoir de province lié à la décentralisation. Ça, ça a posé problème dans notre constitution. Aujourd'hui, le pouvoir central voudrait continuer à violer la constitution comme cela se faisait sous le régime de Kabila. M. Chadar, quand il était ministre de l'Intérieur... Il a bloqué les arrêts de la Cour. Il a suspendu les fonctionnements des assemblées provinciales. La Cour a remis un gouverneur à fonction. Chadar y a refusé. Or, sur le plan constitutionnel, ça ne peut pas se passer de cette façon-là. Le pouvoir est démocratique. Ça veut dire que les députés provinciaux, élus aussi fragiles, directs comme les députés nationaux et comme le président de la République, c'est eux qui ont l'impérium du pouvoir, c'est eux qui désignent le gouverneur, et c'est eux qui font chasser le gouverneur. Donc, revenir à l'arbitrage au niveau national, c'est une violation de la Constitution. Donc, en principe, les gouverneurs devraient s'incliner. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Aussi, il faut trouver un mécanisme juridique pour essayer de pallier. C'est eux qui ont élu les mêmes gouverneurs en les vantant qu'ils avaient un bon programme. Bamanis a fait les États-Unis avec le président. Il rentre. Les députés ont estimé que, tu sais que de lui donner de l'argent, ils l'ont investi. Comment quelqu'un qui n'a pas trois mots, à peine le gouvernement est installé, il fait le voyage aux États-Unis, il revient, paf ! Moukouma dit, on l'a vanté ici, j'ai un Français, j'ai un Turc, au détriment des mènes, des mènes, et ainsi de suite, et on finit. Il n'a même pas encore installé son gouvernement. Il a maintenant peur lui-même de se présenter devant l'Assemblée provinciale. Il est un vincent. Donc, comme le président l'a dit au Congrès, on ne peut pas continuer comme ça avec des gens qui ont des sauts d'humeur. Vous revenez aujourd'hui, on vous déstabilise. Vous savez, la province, deux provinces ont connu une ascension, un développement extraordinaire. Le Nord-Kivu, pour la partie sud, la ville de Goma, où ils ont eu un gouverneur pendant 12 ans, Julien Padoukou. Et la ville s'est développée. La partie sud du Nord-Kivu s'est très bien développée, parce qu'il y avait une stabilité dans les ruts-tours et dans les massis. Dans le Nord, il y a eu un problème de situerie, des bénis. Et puis, on a eu la province du Haut-Katanga, à l'époque, les Katanga sous Moïse, qui a fait 9 ans avec un seul gouverneur. Et ça, c'est devenu... Et ça, on a eu Kimbouta. Oui. Kimbouta et Marcelin Tichambo sont des antithèses. Kimbouta a fait 12 ans, il n'a pas marqué l'histoire. Et Marcelin Tichambo, au sud du Kivu, il n'a pas marqué l'histoire, bien qu'il a fait longtemps, 7 à 8 ans. Donc, nous devons trouver un mécanisme. C'est là qu'il faut charger la Constitution pour qu'on trouve un équilibrage entre les deux systèmes. Je termine maintenant par rapport à ta question. Il semble, je n'ai pas assez d'éléments à ce niveau, mais il semble que le ministre de l'Intérieur, Kako, n'a jamais travaillé. Comment ça ? Alors, il a été désigné ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur, à cause de son militantisme dans le parti. Parce que c'est qu'il voulait trouver un équilibre entre mettre des jeunes comme ministre de l'économie et mettre aussi des vieux. Il y a comment quelqu'un peut atteindre plus de 60% à toutefois de travail. Oui, mais il peut être commerçant, il peut être vendé des journaux, il peut être commissionné. Mais ouvrir les signateurs, connaître comment on gère la République, il ne connaît pas, il ne sait pas gérer la DG, il ne sait pas gérer la NER, mais là, il a des difficultés de gérer. Tu as vu comment est-ce qu'il a géré la question du Congo central ? S'il comprenait que la Constitution donnait le pouvoir aux députés provinciaux de suspendre, de relever un gouverneur, lui ne pouvait plus signer un document pour remettre le gouverneur en place. Alors, Nikofal, vous comme esclave de la science, essayez un peu de nous éclaircir. La compétence de juger ou de qualifier tout ce que les gouverneurs font revient au ministre de l'Intérieur ou au ministre de la Justice ? Oui, merci beaucoup Hervé, mais permettez-moi que je fasse une digression permissive, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt général. Je suis en train de suppléer au premier ministre Ilum Kamba et au ministre de la finance de tenir compte de la souffrance, de la torture qui sont en train d'infliger à mon peuple de Tchango. Lorsque vous arrivez au niveau de la place échangeur de l'ÉMT, à partir des 17 heures, c'est la souffrance. La souffrance due à quoi ? due aux trois sauts des moutons de Debonhomme, Liberté et Pascal. Les travaux s'enlisent sur ces trois sauts des moutons. Mais il faut voir comment mon peuple qui quitte le matin, Tchango, pour arriver à Zando le matin, il souffre. et pour retourner le soir encore, c'est un parcours de combattants. Mais la cause c'est quoi ? D'après cette indiscrétion, les travaux de son des moutons ont été amorcés sans qu'il y ait un gouvernement et ce n'était pas budgétisé. Et qu'à ces jours, le gouvernement en place s'est dit ne naîtra pas à mesure de financer les travaux qui n'étaient pas budgétisés. Bien sûr, ce n'était pas budgétisé, mais l'action de l'État est basée sur l'intérêt général. Est-ce qu'on ne peut pas tenir compte de cette population qui est torturée jusqu'à ce point-là ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous voyez la torture à laquelle mon peuple est soumis de ce côté-là. Marais humain. Il m'est arrivé une fois, j'étais à l'entrée abattoir, même pour un piéton pour arriver au niveau de l'hôpital Biamba Mutombo. Il n'y avait pas de place. Un piéton j'ai souffert pour faire le pied jusqu'à l'hôpital Biamba Mutombo. Mais on dit aujourd'hui que le ministre des Finances et le premier ministre sont rigoureux et disent que non, ces travaux-là n'étaient pas budgétisés. Mais au nom de l'intérêt général, ils peuvent voir dans quelle mesure ils peuvent grignoter quelque part les fonds pour financer ces travaux afin que mon peuple de Tchango puisse quand même retrouver la quiétude. Très bien. Afin de gouverneur. Afin de gouverneur, ça ne me surprend pas dans la mesure où je suis, vous êtes d'avis que nous ne sommes pas dans un État. Nous sommes dans un État non-État. Pourquoi nous sommes État ? Parce que nous avons une population, un territoire et un gouvernement. Et le cas échéant, la reconnaissance internationale. Mais à ce jour, la théorie de l'État évolue. Dès lors qu'un État cesse de remplir ses missions régaliennes, nous tombons dans l'État non-État. C'est une question qu'ils ne pouvaient même pas appeler à la crise. Elle est claire. En vertu du principe des paralysmes, des formes et des compétences ne peut révoquer que celui qui a nommé. Qui est l'autorité directe d'un gouverneur ? Ce n'est ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni le président de l'Assemblée nationale, ni du Sénat. L'autorité directe d'un gouverneur, c'est l'Assemblée provinciale. Prenons le cas, par exemple, du Congo central. Il y a eu une affaire. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question, à ma qualité de procureur général près du peuple, j'ai toujours posé cette question et elle demeure toujours sans réponse. Sur le plan des droits, que reprochons-t-on au gouverneur Atout ? Sur le plan des droits ? Est-ce que dans les images qui ont circulé le monde, avez-vous vu le visage du gouverneur Atout ? Nous disons non. Nous disons non. C'est ça le texte des droits pour lesquels nous avons failli mourir. s'aurait été mieux que si le parquet était saisi de cette affaire. Effectivement, le parquet avait été saisi. Mais le texte des droits a aussi ses normes. Qui est-ce qui a empêché à ce que le parquet fasse son travail ? C'est l'Assemblée provinciale. Dès lors que l'Assemblée provinciale n'a pas facilité la tâche au parquet, le parquet ne savait plus encore mener ses enquêtes, elle s'est retirée. C'est ça l'état des droits pour lesquels vous avez fait tuer les gens ici. Ne touche pas ma constitution. Pour vous, l'état des droits, ce n'est que l'article 220. Non ! L'état des droits, c'est quoi ? Du premier au 228e article. S'il te plaît, c'est très important. Nous nous posons la question. Dans le cas du Congo central, si le parquet, la justice, nous avons un régime de séparation de pouvoir, l'exécutif, les nécessitifs, ne peuvent pas s'immixer dans les affaires d'autres institutions. Seul le pouvoir judiciaire peut s'immixer parce que toutes les autres institutions ont une compétence liée à celle de la justice. Mais si la justice ne sait pas faire le travail parce qu'elle avait été bloquée, comme la loi l'exige, mais a fortiori une commission, écoutez, ça devient de l'arbitraire, dès lors que le parquet avait été bloqué, le gouverneur du Congo central devait réganger son poste. Très bien, ça on a compris. Il n'a pas... Non ! Il faut faire de la pédagogie. Tout ce à quoi on assiste aujourd'hui dans le bureau, c'est de l'arbitraire et de l'anarchie. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que dans cette affaire qui oppose les gouverneurs ou je dirais les ministres de la justice à celui de l'intérieur, quelle est la responsabilité aujourd'hui de l'Assemblée provinciale parce que c'est quand même l'Assemblée provinciale qui revient cette responsabilité-là d'évaluer le travail du gouverneur ? Il y aura un problème même si le président a instruisé la commission qu'on réhabilite les quatre gouverneurs aussitôt qu'ils vont rentrer dans leur province les députés de la province vont les foutre dehors parce que maintenant nous allons vers un sabotage ils considèrent que leur pouvoir est bafoué et pourtant ils sont élus eux aussi au suffrage universel et c'est la constitution qui leur donne ce pouvoir-là. Donc c'est que nous nous assistons à la commande des progrès par le peuple il y a une cacophonie ils avaient interdit au procureur de se saisir du dossier ça va être difficile donc que j'aime Bamanissa que j'aime Atou qu'on aime qu'on ne les aime pas ils vont être foutus dehors et il faut passer à d'autres élections il faut appeler Nanga qui est nos amis la ripostille encore mais il faut recommencer le process électoral il faut qu'ils acceptent de s'incliner qu'ils redéposent encore leur candidature qu'ils rebattent campagne s'ils seront réélus ça ce n'est plus notre affaire mais il y a ce qui se passe avec la jeunesse du Congo central qui a été tabassée hier devant le palais de justice ça pose problème je voudrais terminer en disant les travaux de 100 jours ce n'est pas question de budget dans les travaux des infrastructures il y a une préalable nécessaire qu'on appelle les études les sceaux de moutons n'ont pas bénéficié des études ce qui fait qu'ils ont lancé les travaux sans connaître comment ça va se passer et aujourd'hui nous avons trop d'avenants les avenants veut dire exagération de coût les concepteurs nos amis de la diaspora qui sont venus autour du président ils ont cru qu'ils allaient faire un truc comme Hong Kong un peu plus rapide ce sont des pays qui ont des budgets colossaux dans ces domaines là arriver ici ça n'a pas marché et même les 100 jours ne sont pas suffisants j'avais déjà dit à son temps avant le lancement des travaux qui est le son des moutons ferraux 2 ans en principe ce sont des travaux qui prennent 18 à 24 mois de travaux si on veut vraiment produire de la très bonne qualité ça s'est fait sur base de béton et les béton prennent du temps pour sécher donc si nous allons par précipitation pour plaire et considérer qu'il faut terminer seulement rapidement ça va commencer à se casser et nous allons assister à des accidents donc qu'ils assument qu'ils assument et le son des moutons de Tiang où on n'a pas encore commencé ce n'est pas honté qu'on enlève le tol il y a déjà un semblant de début il faut se remettre conséquent enlever le tol et laisser les gens passer et qu'on le fasse saut de mouton par saut de mouton saut de mouton par saut de mouton je termine en disant que pour moi ce n'était pas un besoin ce n'était pas une solution au problème qu'il n'y a si on asphaltait à venir Kikuiti si on avait on ring on faisait des rings on asphaltait Bokassa ainsi de suite élinguer ça les 400 millions que le président a donné parce qu'il faut quand même rappeler que c'est la toute première fois que le chef a donné comme ça un chèque des 400 millions pour tous ces travaux là et si ça doit traîner les pieds il faut que la justice fasse au travail moi j'aimerais qu'on puisse un peu nous attarder sur l'affaire des gouvernements est-ce que vous voyez la complicité ou la main noire du premier ministre dans cette affaire non il est innocent totalement absent totalement innocent les problèmes ici mais comment il peut accepter que les ministres de la justice puissent non les ministres de l'intérieur qui est plus lié au ministère de l'intérieur sur le plan de fonctionnement gouvernemental les ministres de l'intérieur a fait preuve de défaillance qu'on ne peut pas tolérer si le vice premier ministre en charge de la justice a récupéré le dossier il faut rappeler aussi que la plupart de ces gouvernements-là sont du PPRD et ça gêne de voir sur le 24 ou 22 gouverneurs que nous avons 24 je crois gouverneurs que nous avons sur toutes les tendues de la République qui sont en majorité du FCC frise par ce genre de légèreté et ça gêne un peu au niveau central et ça entame la cohésion ça entame la cohésion nationale c'est pourquoi tu vois le numéro 1 du PPRD au gouvernement qui est le vice-premier ministre en charge de la justice il se jette comme un diable dans le feu pour essayer un peu de recadrer et récupérer l'affaire mais je t'ai dit les députés de la province se sont déjà sentis touchés dans leur amour propre une fois l'option élevée les gouvernements vont rentrer en province première session tous seront encore balayés Moukoumadi ne rentrera plus les autres ne rentreront pas peut-être le cadre à tout mais je crois qu'entre Bas-Fleuve c'est la machine ici je crois qu'il y a des problèmes il ne peut pas y avoir un thème de nombre et comme ils ont déjà dit qu'ils partent ils vont balayer tous les bureaux ainsi que le gouvernement alors le ministre de l'Intérieur incompétent c'est alors votre co-débattir est-ce que vous partagez cet avis ? non je n'aimerais pas moi entrer dans le fond en droit on dit lorsque la forme est mauvaise on n'entend même pas le fond si nous devons aller chercher qui doit faire ce qui doit faire cela là c'est le fond restons sur la forme qu'un n'est le litige qui peut être tranché par un ministre concernant un gouverneur de province non c'est la question je ne m'aimerais pas entrer dans le fond la forme la loi on dirait que si le gouverneur a fauté il doit rendre compte à sa hiérarchie directe qui se trouve être l'ensemble provinciale c'est l'ensemble provinciale qui juge l'opportunité des actes d'un gouverneur si l'ensemble estime donc ce gouverneur mérite d'être sanctionné qui peut s'opposer à la décision de l'ensemble provinciale qui peut s'opposer mais je me pose la question en vertu de quoi un membre du gouvernement là où le parquet la justice a rencontré une résistance elle a obtempéré mais a fortiori une individue dans sa cellule vous savez dans quel état j'ai de la chambre de poule pourquoi dans mon pays qui se veut démocratique soit je suis arrivé à la conclusion selon laquelle je suis tenté d'initier une motion pour qu'on déchire toute l'aise de la république ça ne sert à rien de voir le texte et qu'on ne le respecte pas et qu'on suit des justificatifs si par exemple on avait obtenu écoutez alors lorsqu'on dit que la compétence est d'attribution c'est à dire quoi que la décision soit bonne ou mauvaise il appartient à celui que vous avez nommé de vous révoquer c'est ça la différence pourquoi une différence entre une décision administrative et une décision de justice une décision administrative bonne ou mauvaise elle produit d'abord les effets même s'il y a un recours à la différence de la décision judiciaire à l'église lorsqu'il y a un recours le recours neutralise l'action mais du point de vue administratif décision bonne ou mauvaise produit d'abord les effets il n'y a aucune autorité qui peut juger la décision prise par une assemblée provinciale l'état des droits nous parlons état des droits je ne suis pas sous les ordres nous ne sommes pas dans les fécorites c'est à dire fédération concordée de discussion ici c'est la profondeur et la réflexion état des droits américains l'adhésion prise par l'ensemble on doit au temps péril si le gouverneur qui se sentirait lésé il n'a que de recours à la hiérarchie mais il n'appartient pas à un ministre dans son bureau de décider sur un gouverneur maintenant il y a l'anarchie le sentiment le coloration politique le règlement des comptes le règlement des comptes il n'appartient pas à un ministre à une commission d'établir la culpabilité du gouverneur du Congo central la culpabilité d'un individu ne peut être établée par la justice c'est ça l'état des droits pour lequel moi j'ai failli mourir pour lequel nous avons fait tuer les gens mais qu'est aujourd'hui que là où la justice n'a pas établi la culpabilité qu'une commission une dans une celui quelque part d'un argument se disent que non tel est ceci tel est cela moi j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui les FCC et les CACH se neutralisent les uns les autres vous avez vu parler passé Shadda bloquer les arrêts de la courbe aujourd'hui vous avez des gouverneurs qui se sont constitués en collectif pour infliger je ne sais pas moi des correctifs au ministre de l'intérieur ce qui est quand même étonnant non et raisonnement nous avons des patriotes comme le procureur Nuchofal qui nous rappelle le nombre de jours qui restent vous savez le pouvoir ça passe ça passe très vite je l'ai toujours rappelé et là je cite Omar Bongo Odimba l'ancien président du Gabon qui disait que la chose la plus facile c'est de gagner la première élection gagner la première élection c'est la chose la plus facile mais le second mandat il est très difficile comme nous voyons chez nos musiciens le premier album est toujours meilleur mais le deuxième c'est pas réaliser les succès ça c'est très difficile vous savez le président Fachi je crois comme Dieu l'a mis là-bas il n'y a que Dieu qui va les sauver probablement en 2023 s'il ne fait pas attention s'il ne fait pas attention la manière dont nous sommes en train d'avancer il y aura neutralisation sur neutralisation et malheureusement pour la démocratie les gens vont venir récupérer le pouvoir qui sera dans la rue parce que dans la rue où nous sommes en train d'aller il y aura certainement conflit entre Tisekedi et Kamere le conflit est en train d'arriver et probablement entre le FCC et le Cache d'une manière générale parce qu'il y aura des arbitrages à faire si Bemba aujourd'hui soutenait Kabila Moïse à l'éveur Tisekedi nous sommes dans une fissure terrible d'où je crois il faut remanier ce gouvernement le président Félix il peut avoir le courage lui aussi de remettre en cause la composition de ce gouvernement il met un gouverneur jeune c'est très important pour lui de mettre un gouverneur jeune de quelle province ? non jeune jeune ça veut dire jeune le gouverneur jeune non je vais parler du premier ministre je vais parler du premier ministre je vais être précis il doit mettre le premier ministre jeune technocrate compétent parce que lui les questions politiques doivent revenir au président et il laisse un technocrate le faire comme Kabila l'a fait avec Mouzito et il l'a fait avec Matata Impogno donc nous avons besoin de technocrates à la primature qui vont réellement attaquer le problème du social vous savez vous oubliez que Matata nous a proposé un gouvernement des technocrates ici il n'y aura pas qui n'a produit aucun résultat écoutez moi très bien demain nous allons faire une bonne émission tu as dit sur le parcours de chef de l'état ce pays n'aura pas aussi un grand président comme Joseph Kabila et aussi un grand premier ministre comme Matata on peut faire un débat je suis scientifique si tu regardes sur tous les je te dis vrai plusieurs indicateurs j'imagine déjà comment on va tirer sur vous non c'est scientifique on aura venu démontrer tu vois le procureur près du peuple fait une démonstration juridique qui n'appelle pas débat je m'incline je suis d'accord mais je te dis nous pouvons faire il restera un élément donc on aura jamais un plus grand président comme Kabila Joseph Kabila ici et pas un plus grand premier ministre comme Matata c'est un grand défi je te dis vrai c'est un grand défi Matata n'a pas le diplôme de Yulunga Kamba ni l'expérience où est-ce que nous en sommes aujourd'hui il est devenu aussi profession je crois où est-ce que nous en sommes où est-ce que nous en sommes donc je peux revenir sur plusieurs arguments on ne peut pas revenir sur ça mais la justice c'est la vie de nation nous devons chacun de nous s'incliner à ce que veut la justice très bien alors monsieur le procureur comment qualifiez-vous aujourd'hui la passivité de notre justice dans des dossiers qui devaient réellement revenir à lui à elle plutôt non il ne faut pas avoir le langage des bois au Congo je vais commencer par vous dire que nous ne sommes pas dans un état mais nous sommes dans un état non état au niveau de la première institution de la république qui se trouve être le président de la république comment voulez-vous dans une république qu'un chef de l'état commandant suprême des forces armées et des polices le magistrat signe une ordonnance et qu'un ministre s'oppose et le président nous dit mot comment vous voulez dans une république un gouverneur de province ça rejoint les prégatifs du chef de l'état en nommant les bourgmesses et que les chefs de l'état restent désants comment comment vous expliquez cela les partis du chef de l'état a célébré les quelques gouverneurs qui ont été j'ai dit ceci en vertu de quoi état de droit démocratie pour lesquels on a fait tuer les gens je ne cesserai de pardon je ne pardonnerai tous ceux qui ont fait tuer mon peuple sur la base des mensonges l'état de droit vous ne pouvez pas parler d'état de droit si vous vous en pensez de la constitution et de l'ordre de la république les faits qui vous disent vous ne respectez pas la constitution chez vous ici l'état de droit veut tout simplement dire le respect de l'article 220 là il y a respect et là il y a état de droit mais du premier au 229 c'est l'état de droit c'est l'état de droit les légumes aimeraient cela comment si le chef de l'état en soit un ministre s'oppose à ses décisions à censurer la justice le parquet qui est un service commandé savez-vous que le parquet c'est un service commandé les ministres de la justice peuvent donner les injonctions à un procureur de booster ou de sursoir sur un dossier et ce n'est pas une infraction c'est dans ses attributions c'est ça l'état de droit à la différence des cours et tribunaux ce sont les cours qui sont indépendants comment vous êtes dans un état où là où là le juste de la haute cour prend des arrêts et qu'un chef de l'état a convoqué le président de la haute cour pour lui demander des comptes sur les arrêts les décisions de justice non ça ce n'est pas nous et qu'aujourd'hui on parlerait dans certaines langues qu'il y aurait 531 députés nationaux payés par le fond de mon peuple et vous voulez que moi je vous accompagne vous voulez que moi je vous accompagne et qu'on continue à parler de la république république balanière alors vous gardez la parole pour ce deuxième thème de l'émission on va parler des prouesses réalisées par nos forces armées vous avez suivi les porte-parole des FRDC le général je crois Kassonga Richard qui a dit qu'il ne reste qu'un seul leader des ADF à neutraliser quand même aujourd'hui mais il y a un silence personne ne parle des prouesses réalisées par nos forces armées comment vous interprétez ces silences et pourtant on est les premiers à tirer sur nous tout à fait je suis l'homme le plus heureux dans ce pays on m'a insulté lorsque je parlais élection dans ce pays on m'a cassé parce que je disais Kabila n'est pas que le jour il y aura élection les gens qui parlaient transition de 6 mois sans Kabila les gens qui parlaient plan B à Bassango aujourd'hui je pose cette question d'un côté à Antoine Antoine vous vous étiez opposé à la machine aujourd'hui vous êtes président de la république à la suite de la machine la machine continue-t-elle à voler ou bien à tricher de l'autre côté de l'autre côté moi je n'ai pas la mémoire courte j'ai la mémoire blanche l'église catholique le peuple de l'église catholique avait fait plus de 4 siècles s'il te plaît avait fait plus de 4 sans fouler ses pieds à Londres Londres n'oublie pas pourquoi ? pour cause de bavure commise par les potes catholiques au 16ème siècle vous savez comment cette histoire va être décomptée ? c'est avec l'avion de Ratzinger l'allemand il est allé à Londres dès qu'il est descendu de l'avion il a demandé pardon aux londoniens on n'oublie pas comment vous pouvez faire tuer les gens sur la base des mensonges et qu'aujourd'hui vous voulez avoir les gains de ceux que vous avez contestés alors les silences s'il te plaît la répétition est la merde des sciences si on ne répète pas mon peuple va oublier moi ma qualité du progrès je dois rappeler cela calmez-moi calmez-moi alors les silences de nos autorités face au pouvoir c'est réalisé par nos forces armées comment vous comment vous les qualifiez ? sur vos différents plateaux je disais la question de l'Est c'est une question principalement et exceptionnellement militaire pas question de diplomatie la diplomatie n'a de place que là où l'arme ou là où il y a une puissance de fait plus forte en diplomatie vous voulez sur le table des négociations commencer à être fort sur terrain on va vous respecter mais si vous avez une position de faiblesse qui va vous écouter il faut qu'on sente une puissance de fait supérieure à ce moment-là l'adversaire l'ennemi va essayer de négocier avec vous j'ai dit ceci les forces armées de la police d'ailleurs les armées congonnaises j'avais proposé en son temps première décision qu'on érige les murs le long des frontières posant problème je ne dis pas qu'on aurait la sécurité zéro mais n'ayant moins ça va minimiser les incursions est-ce que pourquoi Washington l'hyperpuissance mondiale a érigé un mur le long des frontières avec le Mexique entre Sofia et Ankara il y a un mur entre Tel Aviv et Jérusalem il y a un mur pourquoi cela c'est-à-dire ça va nous jouer l'exécution et maintenant qu'on prenne même les deux tiers de nos fatasins qu'on les déploie là-bas à l'Est et qu'on voit ici comment ils vont continuer mais lorsque d'un côté vous faites un semblant de continuer et de l'autre côté vous faites cinq marches en arrière c'est un peu contre-droit et que voilà aujourd'hui je remercie mes forces de l'armée qui sont mal payées mais qui font des actions sur le terrain des proches qui commencent à agréer bravo je ne peux que les encourager mais il faudrait qu'ils tassent songe à ces derniers en faisant quoi ? la motivation motivation ça c'est important vous avez vu les femmes ainsi que les enfants des soldats qui manifestent hier écoutez la motivation joue un grand rôle peut-être que les gens ne le savent pas parce que les gens pensent qu'on a commencé à parler de l'arabe avec les arabes non le tourisme a commencé à la fin de la deuxième guerre mondiale ce qu'on appelle les kamikazes lorsque l'armée japonaise subissait des rêves face à l'armée américaine c'est ainsi que Tokyo s'était résolu de recruter 2-3 personnes pour au moins atteindre une cible américaine très bien alors les FRADC ne vont plus réculer ce sont les propos du porte-parole de nos forces armées avec l'avènement des faturs on peut quand même dire que la donne a essayé de changer non ça c'est la première phase qui s'est fait attaquer et neutraliser les militaires vous savez c'est des guérillas qui s'est fait là-bas vous avez des civils en face de vous les ennemis ne sont pas habillés en uniforme et puis on nous a démontré ici que ce sont les hommes politiques d'ici qui influencent en créant des milices sur place et être en combinaison avec des bandits nous avons suivi dernièrement le gouverneur du nord qui vous parlait de la présence des clinapeurs dans la ville de Goma maintenant ça se déplace à Goma on commence à clinaper des enfants on a arrêté 50 personnes il y a un problème lorsque l'armée fait le ratissage ouvre il faut revenir avec les actions de développement et parmi les actions de développement je salue ce que l'EFADC est en train de faire maintenant nous voyons les images entrées de réhabilité de route ils ouvrent des voies d'accès vers Mbaou partout il y avait des états-majors des rebelles on commence à ouvrir les routes pour qu'en cas de problème que les renforts arrivent rapidement et puis ce qu'il faut il faut asseoir ce qu'on appelle créer des centres de formation c'est très important il faut que la République il ne faut pas seulement qu'il y ait Kito-na qu'il y ait Kananga et qu'on sort on peut créer à Béni un centre de formation militaire dans les zones à problème on peut créer des forces des fatasins vous créez des écoles des militaires et des policiers qui restent à Kinshasa ça va créer une présence et ça va éradiquer tous ces problèmes que nous avons deuxièmement le problème d'ériger les murs je crois que ça n'a pas apporté de solution à longue à longue durée il n'y a pas de solution à long terme dans cela surtout étant donné qu'ils sont le même peuple on se trompe souvent ici nous croyons que les frontaliers du sud ouest de l'Ouganda sont différents des Nandes c'est le même peuple comme nous croyons que c'est pour que les entrées soient contrôlées c'est le même peuple je te dis tous se ressemblent avec quel document non j'ai dit tous pour franchir la frontière il faut avoir un document mais ici il n'y a pas de document est-ce que au Congo il y a des documents alors alors ne vous plaignez pas alors ne vous plaignez pas permettez-lui c'est moi-là on termine je suis en train de dire que votre proposition elle est bonne lorsqu'on peut distinguer ceux ici les mexicains les types de couleurs différents des cheveux que d'autres des arcassants mais ici je vous dis les Nandes de Beni Boutembo il est le même Nandes que vous trouvez en Ouganda le Hutu que vous avez dans le Massis il est le même au Hutu que vous trouvez au Rwanda le Burundais c'est la même chose donc ériger les murs nous aurons un problème comme ça s'est fait au Sahara occidental avec le Maroc cette histoire-là ne peut pas aller très loin il est important là on a besoin d'une présence de la notoriété de l'état nous avons besoin de la souveraineté que l'état soit présent sur ce terrain-là et non poser des actes et puis partir l'état-major avancé est à Beni aujourd'hui peut avancer vers Bougna peut avancer vers Haru qui s'en aille et partir et derrière qu'est-ce qui va rester les mêmes gaères vont revenir parce qu'ils ont déjà goûté au gain facile à la richesse des minerais ne sont pas contrôlés ils ne payent pas des taxes ils sont là pour escroquer l'argent des gens donc il faut que l'état crée maintenant une armée de développement créer des centres de formation c'est ce que j'ai tenté de vouloir dire je voulais terminer en disant lorsqu'on gagne des batailles comme ça il est important comme a dit Nico Fall de motiver les militaires vous savez moi j'aime l'armée israélienne l'armée chinoise américaine ou rwandaise si je donne les gens ne peuvent pas croire tu sais que tout militaire ou chaque militaire chaque je dis bien chaque militaire rwandais a déjà obtenu un cadeau venant de Kagame tout militaire rwandais a un cadeau dans sa maison venant de Kagame tout militaire rwandais a déjà serré la main de son chef d'état-major et ici ? non on se concorait même pas on se concorait même le nombre parce que les femmes sont abandonnées tu as appris qu'il y avait un avion qui avait décollé des militaires qui voulaient aller au front ils étaient à quelques départs on commençait déjà à déloger leurs épouses dans les camps ils étaient obligés de faire retourner l'avion donc important pour nous d'être très proches de nos forces armées de rester proches encore de leur famille parce que c'est pas c'est pas facile tuer à Kinshasa et puis c'est pas bon qu'il y ait toujours chaque fois qu'il y a des problèmes vous prenez les militaires dans l'avion pour aller combattre à l'est les déplacer on peut créer on peut créer des forces et des centres de formation dans chaque province est-ce que l'exploit réalisé par les FRDC ne contredit-il pas ce qui tient encore jusqu'aujourd'hui les discours de la balkanisation notamment Martin Fayoul qui a responsabilisé Tabila et Félix Tchisekedi de mettre en action ces plans déjà à 70% je n'ai jamais cru à ces discours-là mais j'aimerais revenir sur ce que estimé frère Barnaby a dit sur le mur je me pose la question primo entre l'érection des murs et mener une guerre à longue haleine qu'est-ce qui coûterait cher ? j'ai dit c'est la guerre la guerre coûte cher trop cher même les munitions coûtent cher vous savez combien coûte un missile tomahawk un missile tomahawk coûte 650 000 euros un missile tomahawk mais avec votre budget de honte ici avec notre budget votre budget de zala comment pouvez-vous mener une guerre à longue haleine lorsque vous avez une armée qui a un budget plus supérieur que de la France l'armée américaine le budget de l'armée américaine dépasse le budget général de la France c'est pour vous dire que la guerre coûte cher vous voulez dominer le monde il faut avoir une armée forte je ne dis pas que le fait d'ériger un mur nous aurons la sécurité zéro je ne dis pas cela on érige le mur c'est-à-dire là il y aura des postes de police pour les entrées et les sorties et ce n'est pas la couleur de la peau qui fait de quelqu'un national ne pas franchir la frontière que celui qui a un document vous ne pouvez pas franchir une frontière à la base sur la base de la couleur de la peau c'est sur la base d'un document attestant que soit vous êtes congolais soit vous êtes rwandais ougandais tanzaniens à ce qui nous concerne malheureusement on n'a aucune aucune carte mais à qui est-ce que vous dites ça ? vous dites vous dites à moi ? c'est à moi que vous dites ça ? écoutez c'est quelle anglais ça Hervé ? c'est à moi que vous dites ça ? quelle est la mission d'un état ? mais pourquoi vous vous plaignez ? ne vous plaignez pas ? l'argent n'est là que pour justifier le rétro-commission mais lorsqu'il s'agit de commander 15 millions auprès de Macron là c'est normal écoutez pourquoi vous rendez mon peuple pourquoi vous rendez mon pays mandat international jusqu'à ce point-là ? calmément lorsque vous avez des universités qui ont des budgets dix fois plus supérieurs que celui du Congo et l'université vous connaissez les budgets de Darva ? alors revenez sur les propos de Martin Fayoulou écoutez je vous ai toujours dit je ne serai d'accord avec Martin que le jour il va demander pardon pour tous les mensonges inoculés avant les élections ne mot à où du tout nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude lorsque je disais préparer les élections on m'insultait on parlait de la machine à voler machine à tricher et en plus Martin ne s'est jamais justifié sur les élégations faisant état qu'il était allé demander l'argent à Kimuta et à sa femme moi je suis là pour rétablir la vérité je suis l'homme du retour à la vérité qu'il nous dise qu'il donne les explications sur les 40 000 dollars qu'il était allé commander auprès de Kimuta et auprès de la femme et qu'il demande comment je peux demander pardon pour tous les mensonges inoculés et en plus à ce jour combien de familles sont restées orphelines pour cause de leur mensonge combien ont-ils fait tuer sur une branche de leur mensonge n'allez pas aux élections avec la machine prenez les biques et les papiers et vous voulez que moi j'oublie cela là où mon peuple était mort pour ça qu'ils commencent pour demander pardon très bien alors la Mouka avait prévu une marche le 17 janvier une marche d'indignation là l'information vient de tomber l'hôtel de ville a interdit la manifestation mais alors que Martin Fayou le signe persiste c'est que lui il sera le 17 janvier dans la rue pour manifester en soutien à nos compatriotes des bénis les problèmes comme l'a dit le procureur nous sommes qu'est-ce que nous voulons nous voulons être un état de droit nous voulons être quoi notre constitution demande aux gens de demander l'autorisation enfin de donner de demander d'informer d'informer qui doit obtenir des marches ou des meetings mais il ne faudrait pas que ce soit lorsqu'il s'agit de votre obédience politique que vous acceptez bien que Fayou exagère lui aussi comment ça il n'est pas en campagne il n'a pas encore fini sa campagne est-ce qu'il n'est pas libre de manifester non il exagère les élections sont déjà terminées il continue à se comporter comme s'il était à campagne la campagne est déjà finie c'est un acteur politique il doit attendre il doit attendre que la CENI ouvre la marche pour les nouvelles élections pendant ces temps il doit rester bouche bée mais il n'a qu'à faire ce qu'il sait faire il sait vendre les carburants d'après ce qu'on a appris il n'y a que ça qu'il a fait quand il est déjà il sait aussi organiser des marches aussi sa spécialité doit répondre à ce que Falla dit parce qu'il y a des familles qui sont morts grâce à lui mais je crois que faire trop de marches faire trop de mithé tu sais qu'il est en train de commettre on les laisse trop on laisse les opposants dans ces pays se permettre d'une n'importe quoi un moment on a besoin quand même de se stabiliser on a voulu la liberté de manifester la liberté de penser la liberté d'expression tout ce que vous voulez c'est la loi est-ce que ce qu'a fait Némo Nansemi il peut le faire à Brazzaville est-ce qu'il peut le faire à Kigali nous ne sommes pas Brazzaville il peut le faire à l'Egypte ou est-ce que Némo Nansemi il peut allumer son smartphone et s'autoproclamer président il a même signé convoquer Diongo le dimanche qui fait partie du procédium ça ne peut pas exister ailleurs nous voulons l'état de droit il faut faire attention il faut faire attention ce que Fahul est en train de faire un moment il doit s'arrêter il doit arrêter et laisser la Sénu nous convoquer en 2023 on ne peut pas déstabiliser les institutions chaque jour comme ça 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 relève maintenant des déstabilisations lui dans tout ce qu'il fait il appelle aux gens au meurtre tu sais un jour la justice va se saisir de laisser ce qu'il est en train de faire qu'est-ce qu'il a fait ? oui si tu analyses les propos il est en train d'appeler les gens au meurtre il y a un député qui a giflé un garçon hier au parlement tout simplement parce que l'ancien porte-parole de Mzé faisait une conférence sur Mzé et il sort il commence à raconter des balivernes lorsqu'il constate qu'il est filmé il gifle quelqu'un le procureur devrait se saisir de se rendre des dossiers quand Fahul organise ces choses là et que le procureur le gouverneur refuse s'il force la main et qu'il y a des blessés et qu'il y a des morts qui va répondre de ça ? soyons un peu sérieux parce que cet état ici ne refuse pas aux gens de marcher est-ce que la loi reconnaît au gouverneur d'interdire à quelqu'un d'organiser une marche ? oui parce qu'il apprécie ça coûte cher vous savez même si vous demandez l'autorisation la police doit vous encadrer la police doit vous encadrer et l'encadrer va en fait ça ne doit pas se faire comme ça c'est faire une équine vous envoyer 300 militaires pour aller attaquer ceux qui ont des bics mais les militants des faules sont capables de lancer des lacrymogènes et aussi des pierres et consorts il faut l'autorisation il faut déplacer les policiers il faut mettre les carburants il faut doter les policiers qui doivent encadrer cette marche là si le gouverneur n'a pas prévu ça dans son budget de 40 marches par mois qu'est-ce que vous voulez ? alors je reviens à vous esclave de la science est-ce qu'il revient au gouverneur d'interdire une marche ? non d'abord s'il vous plaît j'irai quand même qui lui rappelait aussi que sous Mubutu on n'avait pas besoin des murs sous Mubutu on dégageait la force on dégageait la puissance donc l'argent pour construire les murs là parce que nous sommes quand même nous avons 9000 km de périmètre non les longs des murs les longs des frontières posant problème vous n'allez pas ériger les murs les longs des frontières avec la Centrafrique avec les bras c'est-à-dire les frontières qui posent le problème nous avons vu Angola chasser les Congolais ici nous avons vu en 2011 en 2016 la résidence de Kabila a été attaquée trois fois par des rebelles qui venaient de Brazzaville je voulais dire ceci les 9000 km de périmètre pour la RDC ériger les murs vous pouvez motiver les militaires comme tu as dit et ils deviendront beaucoup plus forts très bien alors la loi reconnaît au gouverneur cette compétence d'interdire une manifestation non la loi dit ceci nous sommes dans le régime d'information les gouverneurs mais en plus mais moi on ajoute que une loi organique qui doit organiser il ne peut pas que ça doit se faire ipso facto l'on doit aussi apprécier parce que vous avez une mauvaise conception ici vous vous ne pensez que le manifestant n'a que des droits non le manifestant a des droits aussi et obligations de même aussi celui qui n'est pas concerné par la marche a ses droits et obligations vous qui marchez vous n'allez pas empêcher celui qui n'est pas concerné par vos maîtres de dévager ses occupations tellement que moi je me réjure aujourd'hui les gens qui ne pouvaient pas aussi penser qu'une marche pouvait être décalée aujourd'hui nous sommes rattrapés en plus vous êtes le seul pays au monde où celui qui s'est fait appeler opposant ne peut pas faire l'objet des poursuites judiciaires ou bien ne peut pas être condamné dans ce pays dans ce pays moi je suis dans le fait moi qui a été condamné je suis dans le fait de quelle manière Francky aurait sorti de la prison il y avait une condamnation qu'on est en force de la chose jugée dans ce pays vous êtes allé plus loin en cherchant même à retarder les élections au nom de ce que vous avez appelé décrispation qu'est-ce qu'on entendait par décrispation que l'opposant qui a eu à énerver la loi ne soit pas en prison or si vous allez au Brésil celui qui a fait que le Brésil devienne la cinquième puissance économique mondiale d'Azil Valoula condamné il a arrêté les élections mais chez vous ici vous parlez état des droits nous ici vous faites tuer les gens sur base de mensonges et vous êtes allé plus loin avec l'église catholique de retarder les élections si Dieu n'est pas dehors c'est qu'un commun n'est pas europé écoutez c'est tout l'état des droits ça qui ne reconnait que le droit dans les chefs d'une clique d'individus c'est ça l'état des droits le mot viendra alors monsieur Barnabé on va prendre les tours des termes de l'émission rencontre le président de la république avec le pape c'est prévu je crois dans quelques jours les cardinats avaient été reçus récemment pour préparer ces voyages selon vous quel est l'enjeu principal de ces voyages non c'est important je crois que c'est important dans l'homélie du pape dernièrement il a parlé de ce qui est 16 fois il a parlé souvent de la RDC comment est-ce qu'on prie pour ce pays parce que nous sommes quand même de la stabilité de l'Afrique centrale il est important moi j'aime beaucoup les cardinats j'ai pris beaucoup pour lui il est très jeune 59 ans d'après ce qu'on m'a dit il est déterminé il va vraiment jouer le rôle de la société civile c'est la première fois qu'un pape se rende enfin qu'un cardinal se rende au front j'ai même appris qu'il va se rendre à Minembo et à Ouvira pour essayer de comprendre cette question ce qui se passe à l'Est je salue et s'il a obtenu l'audience de notre chef de l'État auprès du pape c'est une très bonne chose il ne faut pas oublier que l'Église catholique c'est elle qui dirige la grande puissance diplomatique dans le monde et puis j'ai toujours dit ici l'usine le moule qui fabrique les citoyens congolais depuis 1960 depuis la création de cet État c'est l'Église catholique et l'Église catholique est la number one de la société civile s'ils ont parlé pour que l'Église catholique s'appuie et appuie les chefs de l'État c'est une très très bonne chose je rappelle encore bien qu'on nous appelle aux élections que tous les bureaux de vote sont dans les écoles catholiques et tous les responsables des bureaux de vote sont des préfets et des membres de l'Église catholique donc Néhémie l'a dit il a reconnu dans l'évaluation du FCC qui à un moment ils avaient fauté contre l'Église catholique ils sont obligés aujourd'hui de revenir pour se réconcilier avec l'Église catholique parce que sans l'Église catholique tu ne peux pas tu ne peux pas espérer diriger cet État c'est une bonne chose pour le président d'être en parfaite communion avec l'Église catholique visiblement les cardinals sont en train de militer pour essayer de rapprocher Félix Afayoul mais est-ce que au regard des propos tenus tout le temps par Afayoul est-ce que ceci n'offusque même pas les cardinals lui-même non les cardinals comprend vous savez c'est un père spirituel il est psychologue aussi il comprend les soucis qu'il y a vous savez j'ai trouvé d'autres analystes qui ont dit pour Néman Assemi qu'il réhabilite seulement sa maison et il va se taire chacun de nous a la façon de demander du travail les cardinals réunissaient Afayoulou et Tiseké tout le temps et après les élections tous priaient ensemble dans une même Église chez Dalo s'ils peuvent revenir parce que Fayoul a quitté l'Église il a quitté l'Église mais il est allé où ? il est allé à l'Église catholique nous voyons dernièrement le président multiplié lui aussi les sorties médiatiques dans l'Église catholique si le même pasteur peut le réunir c'est une bonne chose et je crois que si Fayoul acceptait de travailler avec Tiseké ce pays peut quand même avancer en termes de stabilité nous avons quand même besoin de redorer l'image de notre pays et d'avancer sinon tu sais qu'il peut aussi se permettre de le foutre tous dehors parce que chaque jour il commet de fautes tu as vu la démonstration du procureur les arrêter le foutre en prison ça ne demande pas deux minutes ça ne demande pas deux minutes donc je salue ces rapprochements et je suis pour la paix advienne que pour eux très bien on va conclure l'émission avec vous messieurs les procureurs les présidents au Vatican quel est l'enjeu principal de ces voyages est-ce que le pape va aussi emboîter les pas du cardinal qui tente un rapprochement entre Félix et Fayoul épargner mon peuple de toutes ces bouffonneries on en a vécu mon sengou tu sais qu'il dit mon boutou pour quel résultat pour quel résultat c'est-à-dire dans ce pays toi Hervé tu t'ignores qui a donné mandat à Fayoul de parler en téléplace écoutez c'est un candidat Manorat il parle au nom des militants de la Mouka s'il vous plaît alors vous voulez que les affaires privées de la Mouka engagent toute la nation parlons du et l'autre est-ce que je vous je me prie je suis en train de me dire quelle est la mission difficile que Dieu m'a donnée au Congo je suis en train de prêcher dans le désert vous parlez d'état des droits d'un côté dites-moi en France lorsque Ségolène Royal a perdu les élections était-elle restée encore secrétaire générale des partis socialistes trois mois après Martin Obris l'avait battu mais dans quel pays on dit lorsqu'on a perdu les élections que comme si ces volets étaient congelés quelque part à chaque fois on doit toujours aller le détourner non c'est fini on peut y avoir une autre dynamique avec d'autres personnes évitez alors attention Antoine Antoine je vous regarde dans les yeux vous ça connaissez les bouffonneries de Mobutu Tshisekedi ça nous a amené où 7 ans de transition 7 ans de transition vous voulez aujourd'hui nous embarquer encore comme ça dans la situation comme des moutons des panneaux j'ai dit non cette fois-ci tout celui qui va tromper mon peuple va me trouver sur son chemin est-ce que la démarche du cardinal ne vise-t-elle pas un autre dialogue où il sera question de réunir et tout celui qui parle dialogue vous êtes allé au dialogue dialogue de la cité de l'Union africaine pour quel résultat dialogue de Saint-Sylvestre soit disant vrai dialogue c'est comme ça que vous l'avez qualifié en tant que temps vous l'avez combattu c'est le même dialogue qu'il nous a donné Bouino Tchibala comme premier ministre je suis orthodoxe et cartésien bien que Tchibala m'a baisé très bien baisé je ne me connais pas c'est quand même grave s'il te plaît s'il te plaît Tchibala m'avait cherché il avait besoin de mes services il m'a exploité il ne m'a pas payé mais n'ayant moins sur le plan des objectifs l'objectif avait été atteint quelle a été la mission première et principale assignée au gouvernement Tchibala c'était le financement des élections y a-t-il eu élection ou pas ? y a eu élection Tchibala était issu des conditions moi j'étais opposé Mordukous à toute forme à toute sorte de dialogue j'étais opposé mais devant un fait accompli il fallait faire avance il fallait avancer mais posez la question à celles qui ont fait tuer les gens sur la base des mensonges la transition de 6 mois sans Kabila vous n'en parlez pas moi on se met dans l'attention de 6 mois sans Kabila la machine a volé la machine a triché il y a eu même des spécialistes en machine à voler l'ambassade de Corée a dit c'est ceux des choses qui ont été dit dans ce pays et vous les commandes vous avez applaudi parmi ceux qui ont fait tuer les gens il faut aussi citer les membres de Tchibala à l'époque pour les paroles du rassemblement j'ai dit ceci je n'ai jamais été pour toutes sortes de dialogues j'étais même opposé à cette histoire du rassemblement d'ailleurs le rassemblement avait fait tuer les gens avait menti avec le bélic de Tchibala j'ai dit ceci avait menti parce que vous ne connaissez pas l'historicité du rassemblement le rassemblement a été créé à Géva au mois des jouets avec deux missions primo le respect sur la constitution est-ce que le rassemblement arrivé au mois du décembre ce n'est pas qu'on proroge encore Kabila au pouvoir peuple congolais réveillez-vous très bien l'émission est complètement terminée monsieur Barnabé comme d'habitude vous allez regarder la caméra un dernier message et puis vos coordonnées merci beaucoup je m'appelle Barnabé Milingagne Wimana Isombia Kikumbu Moussio à 081 tout ça c'est votre nom 081 51 44 311 barnabé Milingagne arrobas gmail.com monsieur les procurants les mêmes exercices c'est Moudjadine du peuple Neko Faye 081 64 44 165 81 0 243 81 64 44 165 merci à vous chers invités de votre présence l'émission est complètement terminée retrouvez Tribune Presse demain demain ça sera un numéro spécial je crois on va parler de la lutte de Mousset Kabila comment ça son début et la fin on va en parler demain merci à toute l'équipe technique au moins Néhémie Jacob Alpha qui a signé son retour au revoir d'ici là portez-vous bien merci très intelligent merci beaucoup félicitations merci beaucoup